Musique Bienvenue dans Startup, notre rendez-vous des entrepreneurs diffusés en direct tous les mercredis à 12h30 sur Décideur TV et Madinès. Habituellement présenté par Kevin Degnaud, j'ai le plaisir de le remplacer aujourd'hui pour ce nouvel épisode, mais ne vous inquiétez pas, Kevin Degnaud sera de retour dans quelques semaines. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez prendre la parole tout au long de l'émission via le chat juste à côté de votre écran. Pour les internautes les plus chanceux, vous repartirez peut-être avec ce téléphone. Vous voyez là, le téléphone des décideurs offert par notre partenaire Invoxia. Alors, on va parler gros sous aujourd'hui et surtout comment on s'en procure lorsqu'on est un jeune startupeur. 53 millions de dollars, c'est la somme folle levée par une start-up américaine via une plateforme de crowdfunding. Ce nouveau moyen de financement participatif séduit de nombreux entrepreneurs. Mais est-elle réellement une alternative à la crise face aux fonds d'investissement, par exemple, un peu plus frileux en temps de crise ? Crowdfunding versus fonds d'investissement, quelle est la bonne formule ? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Et pour y répondre, j'ai le plaisir de recevoir Bérangère Hanol. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondratrice de I Like Cinéma. Vous pouvez peut-être nous présenter un petit peu votre entreprise ? Oui, écoutez, c'est la première plateforme qui permet aux spectateurs de devenir programmateurs de sa salle de cinéma, puisque I Like, c'est les films que j'aime sur les réseaux sociaux, comme j'aime, et cinéma pour les salles de cinéma, qui est disponible dans 150 villes, partout en France, et donc sur le principe de l'achat groupé. À vos côtés, Karim Abicha, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Sikio, éditeur de logiciel. Présentez-nous un petit peu votre entreprise. On est éditeur de logiciel, donc de la solution Auguste, qui est notre premier produit, qui est dédié au secteur des services à la personne, et plus généralement, on va dire, pour les entreprises qui effectuent la délégation de personnel à domicile. Alors, Bérangère, vous êtes actuellement en pleine campagne crowdfunding, et vous avez déjà récolté près de 80 000 euros, je crois. C'est bien ça ? Tout à fait. Pendant combien de temps, justement, votre projet a été lancé ? Alors, on a commencé le projet à la toute fin avril, donc on a eu tous les ponts du mois de mai. On pense que vraiment la période active commence depuis début juin, où là, tout le monde est rentré pour regarder les dossiers. Très bien. Alors, avant d'entrer dans les détails, qui vont nous amener à comprendre pourquoi vous avez choisi ou pas, d'ailleurs, le crowdfunding, et afin de comprendre l'engouement aussi pour ce nouveau moyen de financement participatif, je vous laisse regarder ce sujet, réalisé aux côtés d'Isolde Berger. On en parle juste après. Quand Sébastien invente ses boissons Borderline, il y a deux ans, il doit vendre sa voiture pour trouver des financements. Aujourd'hui, son produit est disponible dans 300 boutiques en France. Pour consolider sa marque, le jeune entrepreneur a désormais besoin d'une nouvelle levée de fonds plus conséquente. Le financement participatif est peut-être la solution. Là, on est typiquement dans une phase de développement où on a une preuve de succès qui existe, mais qui n'est pas suffisante pour aller soit convaincre nos banquiers parce qu'ils vont estimer que nos chiffres ne sont pas encore assez beaux, soit convaincre un fonds d'investissement qui peut-être attendre qu'on soit un peu plus grand pour investir chez nous ou d'autres projets. Et donc, typiquement, dans cette phase-là, le financement participatif, c'est une vraie opportunité. Le crowdfunding, une opportunité que de nombreux sites Internet ont su saisir. C'est le cas de Smart Angels. Cette plateforme propose aux startups d'héberger leur levée de fonds et aux particuliers d'investir dans un projet concret. On a des investisseurs qui sont des épargnants, je dirais des petits épargnants, qui ont quelques milliers d'euros à investir dans des projets, qui sélectionnent plusieurs projets et qui investissent 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 euros dans des projets différents. Et puis, on a une deuxième catégorie d'investisseurs, je dirais plus qualifiés. En un clic, vous devenez actionnaire d'une jeune entreprise. Un investissement qui peut aller de 10 à 5 000 euros. Ce moyen de financement nous vient des États-Unis et a su faire ses preuves. 246 millions d'euros ont déjà été levés par le leader américain du crowdfunding pour la seule année 2012. La France, quant à elle, n'est qu'à ses débuts. La réglementation limite encore le potentiel du projet. On sent que c'est une manne financière saine qui permet de flécher du vrai argent dans une vraie économie. Après, il faut une volonté politique. Il semblerait que le gouvernement l'ait. Il faut un cadre juridique, je dirais, que soit sain. En ces temps de crise, le système est prometteur. En 2012, 60 000 projets ont pu voir le jour grâce au crowdfunding à la française. Alors Bérangère, vous avez fait le choix, on l'a vu, du crowdfunding. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix ? Écoutez, le crowdfunding, nous, on n'a pas commencé le financement d'Allaïc Cinéma par là. On a déjà eu une première levée de fonds l'année dernière qui a combiné un nouvel associé et une incubation. Ensuite, on est allé voir les fonds d'investissement qui nous ont expliqué qu'on était trop gros, trop petit, pas assez slide, mais pas assez gros en chiffre d'affaires. Bref, qu'on n'était pas forcément au bon moment des cases habituelles de la finance. Et puis, on a trouvé aussi que pour une plateforme innovante comme Alex Cinéma, c'était normal d'aller voir les plateformes innovantes dans le secteur financier. Et vous, Karim, vous avez opté pour un financement via un fonds d'investissement. Tout à fait. Et comment ça s'est réalisé ? Comment vous avez été sélectionné ? Expliquez-nous un petit peu cette aventure. C'était il y a un an, je crois. Il y a un an, on a commencé. Il y a un an qu'on a finalisé, on va dire, la transaction avec NewFond. On va le citer. Vous pouvez le citer, c'est un de nos partenaires. Voilà, donc avec NewFond. Et par contre, on a commencé la démarche bien en amont. On va dire qu'après, il y a une démarche de sélection, mais on s'est fait accompagner, en fait. Je ne sais pas si ça fait partie des pratiques en général, mais on s'est fait accompagner pour sélectionner les fonds, bien monter notre dossier. Accompagné par qui ? Par un loveur de fonds qui s'appelle Multim, qui permet de bien consolider le dossier et de se mettre dans la perspective de ce qu'attend le fonds en face. Donc en termes d'informations et de formes, de se rendre le plus sexy possible. Le plan d'attaque. Voilà, exactement. Et d'avoir un business plan qui tient la route. Voilà, avec un projet aussi qui est bien explicité. Et ensuite, bon voilà, il nous accompagne. Il a un carnet d'adresse. Donc on va rencontrer ces différents contacts, s'il y a intérêt, évidemment. Et ensuite, bon voilà, c'est là que commencent les négociations sur l'intérêt, la valo, le projet, comment on y va, comment on se voit dans quelques années. Et ensuite, bon voilà, ça accroche ou ça n'accroche pas. Et puis, c'est le premier fonds qui porte l'intérêt avec lequel on va avancer, on va dire, dans la négociation et la transaction finale. Vous, Bérangère, vous avez essayé de faire appel à un fonds d'investissement avant de penser au crowdfunding. On a fait appel à des investisseurs en private equity, plutôt métiers. On s'est fait accompagner aussi par une grande professionnelle du secteur du cinéma qui s'appelle Séverine Madinier et qui nous a permis de consolider nos documents de référence, de les adapter, on va dire, au KPI du moment, puisqu'il y a un peu des modes aussi, dans ce qu'il faut être plus e-commerce, plus transactions réelles, voilà. Et puis, il y a eu aussi un carnet d'adresse. Donc on a eu cette première démarche. Et d'ailleurs, sur Smart Angels, où nous sommes mis en ligne en crowdfunding, c'est un complément qu'on vient chercher et non pas la totalité de notre deuxième levée de fonds. Et ce qui est intéressant dans ce complément, c'est qu'il permet de couvrir une gamme assez large puisque derrière le mot unique de crowdfunding, il y a en réalité des investisseurs de nature très différentes. D'accord. Et vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça marche justement, cette levée de fonds, pendant combien de temps vous avez cette levée sur Smart Angels et à hauteur de combien vous espérez lever ces fonds ? On est dans un moment assez particulier de la vie d'une start-up où on est sorti des slides depuis un an. Notre plateforme est ouverte au grand public depuis un an. Malgré tout, notre chiffre d'affaires pour une plateforme B2C multilocale partout en France, ça prend un peu plus d'un an à construire. Et donc pour ça, il faut des documents de référence qui sont très solides. Il faut aller voir des investisseurs métiers qui sont capables de les apprécier parce que je pense que chacun qui nous regarde sait que dans un fichier Excel, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Donc il faut une appréciation métier et il faut également trouver les bons points d'entrée. Et ce qui nous a plu dans le crowdfunding, c'est qu'à la fois le crowdfunding fonctionne, comme le disait Benoît Bazocchi tout à l'heure, auprès de tout petits épargnants, voire qui peuvent même être participatifs, c'est-à-dire pour nous des spectateurs qui vont vouloir investir dans LX Cinéma parce qu'ils sont d'accord avec la cause. La cause du grand écran, défendre de voir une œuvre dans l'écran pour lequel elle a été créée, défendre la multiplicité des salles en région, partout en France. Donc une adhésion à une cause, puisque nous avons un business participatif à cause, mais aussi ce qu'apporte le crowdfunding, c'est un label du sérieux de votre business plan, de vos documents, du parcours aussi des start-upers. On a la particularité de ne pas avoir 22 ans, on arrive à un milieu de carrière où on a une expérience à valoriser et tout ça doit être jugé. Et ce qu'apporte le crowdfunding, c'est aussi ce premier filtre de labellisation, de dire parmi tous les dossiers qu'on a gardés, voilà les trois ou quatre qu'on met en avant parce que le business plan est solide, parce qu'en ce moment, le secteur du cinéma est acyclique, donc c'est un bon investissement en temps de crise, parce que ces deux start-upers, on a vérifié leurs compétences et on s'en porte un peu garant. Parce que lorsqu'on va sur un site d'une plateforme de crowdfunding, quand on est un internaute qui a envie d'investir, on a accès du coup à votre business plan, à vos objectifs, à aussi vos fiches un peu personnelles pour vous connaître aussi. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui fonctionne, c'est que les documents sont assez formatés, c'est toujours les mêmes. Donc pour l'investisseur, c'est plus simple. C'est un gain de temps, ça rassure de voir que ces documents ont été formatés et expertisés puisque, en général, les gens qui s'occupent de crowdfunding viennent de références assez solides dans le monde de la finance. Et puis, c'est engadré aussi légalement. Et puis, ça permet aussi d'avoir des rencontres physiques puisque les plateformes de crowdfunding ne sont pas que sur Internet, mais peuvent donner lieu, comme sur un réseau social. On tchate, on se parle. Et puis un jour, on a envie de se voir, on se donne rendez-vous. Nous avons par exemple, demain, notre premier rendez-vous avec un panel d'investisseurs qui a été rassemblé par Smart Angels. Alors justement, j'ai une question d'un internaute, Laurent. On devient vraiment actionnaire ou alors juste supporter ? Est-ce que, donc, effectivement, ces internautes, ces investisseurs deviennent des actionnaires de votre entreprise ? Alors, les supporters, c'est vraiment ce qu'on appelle le love money, que ce soit les gens qui entourent les fondateurs ou les premiers clients. Ça peut arriver aussi qu'ils vont donner un peu plus, par exemple, que le prix, sans attendre rien en retour. Le crowdfunding est très différent. Il y a une attente en retour, surtout pour du crowdfunding un peu B2B à plus gros tickets, auquel nous, nous avons fait appel, clairement. Il y a une idée de gouvernance. Et nous, ce qu'on recherche comme business angel, comme investisseurs, c'est autant des capitaux, on en a besoin, mais aussi une expertise métier, soit dans le métier du cinéma, soit dans le métier du numérique, soit, et je dirais presque en premier, de l'expérience de startupeur qui a réussi et qui a passé ce cap pas simple quand c'est la première fois. Alors, de l'expérience, c'est aussi peut-être ce que l'on recherche lorsqu'on fait appel à un fonds d'investissement, d'un réseau de professionnels. Est-ce que c'est une des raisons qui vous a amené vers les fonds, au-delà du fait, bien sûr, d'être en quête d'argent ? Est-ce que c'est plus rassurant ? Rassurant, on va dire, dans la mesure où le fonds a son expertise, une expertise financière d'abord, et un petit peu métier, mais ça, c'est peut-être pas forcément la majorité. Ce qu'on se dit, c'est quand on arrive devant un fonds et qu'on a effectivement aussi ce label, c'est qu'on valide le cadre du projet. Quelque part, c'est déjà une première victoire. On dit qu'on a un projet qui intéresse, sur lesquels des fonds peuvent investir. Donc, on a fait une partie du chemin. Après, l'expertise, s'il y en a de la part du fonds, c'est très bien. Mais effectivement, ce n'est pas forcément le cas et ce n'est pas forcément ce qu'on recherche en premier. Je pense que quand on va voir un fonds, c'est d'abord pour l'argent et pour son expertise financière et valider notre projet, plus que pour avoir un retour, on va dire, ou une expertise métier. Est-ce que vous avez trouvé dans ce contexte de crise que la sélection était encore plus rude ? Vous avez dû prouver encore plus que vous étiez sérieux ? Tout à fait. Tout à fait. Les premières démarches ont pris du temps. C'est généralement assez long. Une démarche de levée de fonds, c'est un an en moyenne. Même si on n'en a pas une bonne idée, c'est vrai qu'on peut chercher de l'argent, ça va vite. On est d'accord, on signe, ça prend trois mois. Non, ça prend bien plus de temps que ça. C'est une bonne année qu'il faut prévoir. Et effectivement, on a senti des fonds qui étaient frileux, parce qu'on est dans une période de crise. 2012, ce n'était pas forcément la meilleure période pour lever, surtout dans le secteur dans lequel nous, on était, qui étaient les services à la personne et qui étaient un peu mis à mal. On a pas mal de fonds qui nous ont dit qu'on va attendre. Les fonds ont l'argent, on peut attendre. Nous, on a besoin, on est moins en capacité d'attendre. Je confirme, il y a eu cette frilosité qu'on a clairement ressentie. À quel moment, Bérangère, on le voyait un petit peu dans le sujet, Sébastien, notre startupper qu'on a interviewé, à quel moment aussi il faut faire le choix du crowdfunding ? Lui nous expliquait que c'était ce qu'on appelle l'equity gap ou le trou de financement au moment où on est trop gros et pas assez gros aussi. Est-ce que c'est le moment important pour faire appel au crowdfunding ? Pas avant ni après. Il y a ce moment, Agathe, d'equity gap dont on a parlé tout à l'heure, entre le moment où on n'est plus sur slide, donc on sort un peu du giron des subventions étatiques qui sont très très présentes mais qu'il faut penser à solliciter au moment du slide. J'avoue que nous, on ne l'a pas fait parce qu'on voulait d'abord avoir la sanction ou pas du marché avant d'avoir une espèce de biais par l'État. Après, dès qu'on a lancé et que ça marche, en tout cas que ça marche en développement et en notoriété, on n'a plus accès à ces subventions. Mais on n'a pas encore un chiffre d'affaires suffisant pour intéresser des fonds d'investissement. Mais au-delà de ce moment, moi, je dirais qu'il y a aussi deux autres différences entre l'appel au Prevet Equity Métiers et les fonds d'investissement. La première différence, et on le voit bien entre le sujet de la start-up de Karim et d'Alexinema, c'est qu'il me semble que les fonds d'investissement sont mieux adaptés pour les start-up technologiques avec un brevet, des ingénieurs et quelque chose qui est plus rationnel à évaluer. Alors que nous, Alexinema, on est une start-up marketing, on est pionnier, on a inventé le cinéma en salle à la demande au niveau mondial, mais on ne peut pas le breveter. Donc, c'est plus difficile à évaluer, je pense, pour un fond. Et puis, la deuxième chose qui est, je pense, assez différente entre les deux, c'est la prise de risque et le tempo de développement. Karim, vous m'arrêterez si je me trompe, mais pour avoir vu une new fund aussi sur laquelle on compte beaucoup pour le coup d'après, il me semble que ce sont des gens qui ont besoin d'espérer faire x10 sur chaque start-up puisqu'elles savent qu'elles prennent beaucoup de risques et que sur les 10 start-ups dans lesquels elles investissent, il y en a peut-être 8 ou 9 qui ne vont pas marcher. Donc, elles vont avoir un besoin d'une pente de croissance très élevée. Alors que nous, on est plutôt dans du x5, ce qui est déjà un bon rythme, mais du x5 rentable de façon plus certaine parce que dans un écosystème moins risqué que sont les salles de cinéma, on n'est pas pur player internet mais on donne naissance à une transaction réelle. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes modes de développement et c'est ça qui fait peut-être la différence. C'est vrai, c'est vrai. Je confirme, je pense que les fonds espèrent effectivement faire x10 pour peut-être en réalité faire x5 et ça restera de toute façon une très belle opération. Mais dans la logique de fond, ils ont des partenaires financiers vers lesquels ils ont un engagement aussi financier de faire fructifier l'argent et c'est vrai que dans le crowdfunding c'est peut-être ce qu'on n'a pas puisqu'on investit à titre personnel qu'on fasse x2, x3, x4 à partir du moment où effectivement on s'y retrouve dans le projet et qu'on n'y perd pas trop et qu'on y gagne un peu quand même. C'est bien. On retombe un petit peu sur le pied. Mais est-ce que ce n'est pas une question d'ADN aussi parce que le site iLikeCinéma se prête peut-être au crowdfunding puisque c'est un site qui lui-même fait participer ses internautes et peut-être que d'autres entreprises ne sont pas concernées. Pour revenir un petit peu à la question de tout à l'heure sur le moment il n'y a pas que le moment il y a une question de montant. Oui aussi. C'est vrai quand on veut se retourner vers les institutions on peut lever 100 000 150 000 maximum et après quand on va voir les fonds on est plutôt sur 2 millions voire 2 millions et qu'entre les deux il n'y a pas grand chose il y a de temps en temps des business angels qui arrivent avec des petits tickets mais on est dans une zone quand on veut lever 300 000 il n'y a juste personne quelque part la seule solution c'est le crowdfunding. Et comment vous avez fait vous alors qui avez fait appel à un fonds d'investissement vous avez eu forcément cette période où vous avez eu besoin de 300 000 ou peut-être un peu moins ? Justement il n'y avait personne donc on s'est débrouillé tout seul jusqu'à se développer suffisamment pour avoir un besoin et pour justifier aussi d'un besoin qui était supérieur et rentre après la question de la valorisation donc on ne peut pas demander 2 millions quand on a une valo inférieure à 1 million donc là ça n'a pas de sens donc il y a ce jeu cet équilibre où il faut trouver on revient sur le bon moment de la levée si on le fait trop tôt on ne trouve personne donc on est obligé de croître et de se débrouiller un petit peu tout seul pour montrer pour faire la preuve du concept tout simplement et dégager du chiffre d'affaires et de prouver qu'on est dans une trajectoire de croissance ce que dit Karim est essentiel parce que le mot crowdfunding fait croire que c'est juste des levées à 1 ou 2 euros ou 20 euros ou 50 euros pour l'ensemble des spectateurs dans un truc un peu anecdotique et marrant mais pas vraiment sérieux pour le budget du tout en moyenne 200 000 euros et quand on voit aux Etats-Unis c'est 58 millions je crois que... je sais que nous dans notre secteur d'activité Michelle Larocque a fait la une de tous les journaux en racontant qu'elle allait faire du crowdfunding pour financer son prochain film et qu'en gros chacun pouvait mettre le prix d'une place de cinéma donc ça c'est vraiment du financement participatif marginal anecdotique qui est presque un accompagnement du plan de com qu'un plan de financement il faut vraiment faire la différence avec un plan de financement qui est accéléré par le numérique qui est réglementé avec des réglementations qui sont issues du monde de la finance et des marchés financiers qui sont pilotés par des gens qui sont des banquiers ou des gens qui viennent du private equity et qui s'adressent à des investisseurs private equity qui sont peut-être pas hyper encore développés ou dynamiques en France par rapport à d'autres pays j'ai une question d'un internaute donc Laurent toujours le crowdfunding dit-il utile le capital comme les fonds ? alors si la question est posée sur le crowdfunding je vais me dire que malheureusement c'est la même chose mais évidemment c'est une entrée en capital dans le cas à partir de là il y a d'illusions mais Karim me posait la question justement avant qu'on rentre en disant mais comment on fait pour la valo parce qu'avec un fonds d'investissement la valo c'est vite réglé c'est eux quand même qui pèsent beaucoup en égo oui mais il y a une négociation qui se fait en one to one donc c'est beaucoup plus simple c'est vrai que dans le crowdfunding il y a des chances postes comment on estime la valeur de sa société avant d'ouvrir aux internautes mon conseil sur notre expérience mais en même temps on est tous en réseau avec d'autres start-upers et on se parle beaucoup le conseil qu'on a reçu c'est qu'il ne faut pas commencer par le crowdfunding il est indispensable de passer un peu de temps d'abord avec les quelques fonds qui comptent par exemple nous New Fund financé à l'eau ciné quand on veut faire un site internet dans le cinéma et bien on a besoin quand même de savoir ce que les grands noms de la place en pensent sur notre business plan et sur notre valo donc il faut c'est indispensable d'avoir ce dialogue là et ensuite une fois qu'on a corrigé ces documents de référence compris sa pertinence voire modifié un peu et surtout valider sa valo là on peut avoir un dossier qui est directement efficace pour les investisseurs en crowdfunding un internaute nous demande aussi quelle est la relation ensuite avec ses actionnaires je crois que vous avez des réunions aussi hebdomadaires ou trimestrielles vous les rencontrez souvent ? alors on les rencontre régulièrement mais nous comme je vous le disais tout à l'heure on commence demain donc je pourrais vous en dire plus long plus tard vous allez vous confronter voilà et puis la vraie question sur la gestion des actionnaires c'est que pour l'instant on ne sait pas qui sera en face on a eu quelques contacts déjà privilégiés avec des gros investisseurs métiers où le crowdfunding a fait de l'accélération de relations qu'on aurait peut-être eu par ailleurs mais je ne sais pas ensuite d'ici fin juillet jusqu'au terme duquel court notre deal et bien qui sera autour de la table mais on les accueillera avec une vraie proposition de gouvernance solide et construite et vous au niveau du fonds d'investissement quelle est votre relation au long terme comment ça s'organise comment vous communiquez il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle en tout cas avec une fonds il n'y a pas vraiment de règle quand on a de l'information à partager on le fait totalement librement à n'importe quel moment de la semaine on va dire et puis après on a plutôt des rendez-vous en manière institutionnelle où on essaye de se voir au moins au moins entre les trois mois voilà pour voir où on en est si on a besoin d'aide si on a des questions etc mais voilà c'est pas plus ça vous dirait justement d'être confronté comme ça à des actionnaires particuliers moi je me posais la question quand on avait effectivement parlé c'est quel modèle de gouvernance quand on a 50 ou peut-être 100 investisseurs peut-être plus encore peut-être plus parce qu'on en discute forcément la stratégie où on va est-ce que c'est la bonne direction est-ce qu'on est d'accord sur le plan de développement etc ça me pose quelques questions en fait là comme ça je ne serais pas prêt à partager tout ça il y a quand même un truc qui est assez proche où on a quelques gros actionnaires et puis plein de petits actionnaires et petits tickets qui s'appellent la bourse et pour les entreprises cotées il y a des modes de gouvernance donc le crowdfunding ne réinvente pas la finance heureusement moi il me semble que les deals qui ont été faits en tout cas sur Smart Angels que je connais mieux et sur les autres plateformes qu'on avait regardées c'est plutôt qu'il y a 5, 6, 7 actionnaires qui prennent un ticket pour des montants entre 300 et 500 donc 5, 6, 7 on peut en général c'est quand même un écosystème les gens se connaissent nous on a 200 000 par ailleurs on a monté un tour de table les gens se connaissent et à nous aussi de leur donner envie de faire partie d'une espèce de club qui nous conseille en revanche les conseils sont précieux parce que dès aujourd'hui les quelques investisseurs qu'on a rencontrés on ne fait pas que leur présenter notre dossier ils vont le remodeler avec leur expertise un fonds le fera mais ce sera peut-être très financier alors que là il y a une expertise métier je vous donne un exemple I Like Cinéma c'est une promesse B2C pour que les spectateurs puissent choisir le film à l'affiche de leur cinéma de quartier et on avait construit l'essentiel de notre marge sur cette promesse et puis on s'est rendu compte que le marché réagissait aussi en B2B pour que des entreprises puissent organiser des événements autour de l'émotion du cinéma pour porter leur message soit vers leurs fans Facebook soit vers leurs grands comptes et leurs clients donc on a monté la structure I Like Cinéma Plus qui est du B2B et quand on a croisé un certain nombre de fonds d'investissement ou d'investisseurs métiers ils nous ont dit peut-être que le B2B vous l'avez trop minoré vous devriez regarder on l'a beaucoup travaillé et je pense qu'aujourd'hui notre dossier est encore plus solide du fait de l'avoir modifié dans l'échange le financement c'est pas qu'une négo c'est aussi une co-construction il me semble du regard là c'est vraiment un échange on va dire constructif l'idée c'est de réussir ensemble je pense que c'est vraiment le sujet et qu'après si on accepte le sujet si ça paraît être une bonne idée on la met en oeuvre je pense assez volontiers alors une autre le crowdfunding est encore un moyen de financement qui a été mal encadré par l'État en tout cas en France il fait actuellement l'objet d'une étude pour faciliter son accès auprès des entrepreneurs en tous les cas c'est la promesse qu'a faite le président de la République François Hollande lors des dernières assises de l'entrepreneuriat également quelle est la différence Bérangère ou peut-être Karim vous avez cette réponse aussi entre un appel public à l'épargne et une levée de fonds via le crowdfunding je répéterai toujours la même chose pour moi le crowdfunding c'est qu'un mode innovant et accélérateur de private equity donc sachant cela si je me permets de reformuler votre question quelle est la différence entre du private equity et un appel public à l'épargne le premier c'est du haut de bilan et le deuxième c'est du bas de bilan donc cela dépend si on veut consolider son capital pour se développer à long terme ou si on veut s'endetter pour faire un effet de levier entre le prix de l'argent et le taux de croissance de votre entreprise enfin pardon c'est très théorique mais il me semble que c'est pratique il y a plus une logique bancaire sur le second vous quand même vous aviez pensé au crowdfunding ou est-ce que peut-être vous ne connaissiez pas exactement je ne connaissais pas le crowdfunding ça a l'air d'être une bonne solution les start-upers ne parlent pas entre eux justement alors c'était peut-être pas assez à la mode à l'époque mais on a commencé nous à regarder vraiment en 2011 où on était le crowdfunding en 2011 en France les chiffres n'étaient pas immenses c'était 15 000 transactions je crois pour 6 millions d'euros levés en 2011 bon on va dire que c'était le début et on a plutôt cherché quelque chose de plus conventionnel quand on cherche des fonds en tout cas à l'époque où on l'a cherché on va naturellement vers les fonds d'investissement c'est vrai que c'est assez peu connu encore nous on l'a connu par notre conseillère financière Séverine Madigny qui rentrait de Los Angeles et qui avait plein de use cases parce qu'aux Etats-Unis dont on parlait beaucoup là-bas ça c'est clair c'est très courant puis nous on travaille dans l'achat groupé donc on est proche de sites comme My Major Company ou à l'époque People for Cinema qui faisait déjà du crowdsourcing donc du crowdsourcing au crowdfunding et bien on a mis peu de temps à franchir le pas il n'y a qu'un pas il y a une question donc d'un des internautes alors la déconnexion a été faite mais envisagez-vous justement d'y faire appel un jour Karim ce crowdfunding au vu de cette émission pourquoi pas non pourquoi pas ça vous a donné envie vraiment ça donne en tout cas envie de creuser un peu la question et on parlait un peu du ticket d'entrée mais effectivement il y a des transactions qui sont très très bas les tickets d'entrée qui sont très bas mais comme vous le disiez tout à l'heure dans le sujet ça peut aller aussi très haut à partir du moment où on a fait cette première levée de fonds qu'on a un projet qu'on a fait encore une fois la preuve du concept pourquoi pas on laisse ça comme une option Benjamin nous demande pensez-vous qu'à terme le crowdfunding se substituera au capital risque il le complètera peut-être voilà voilà je me dis pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas il y a une vraie notion de risque on va dire individuel c'est là peut-être où ça change la donne c'est que dans le fonds d'investissement il y a un risque mais qui est partagé avec d'autres fonds on va dire d'autres investisseurs importants donc on a cette relation où on se doit à quelque chose crowdfunding on y va on prend son risque tout seul donc il y a cette relation qui est en moins et ça permet de prendre plus de risques et je pense que ça pourrait devenir un gros opérateur oui dans le fonds d'investissement qu'est-ce que vous direz vous justement Bérangère vous êtes au début de l'expérience de crowdfunding pour inciter ou pas peut-être moi je voudrais dire déjà que le crowdfunding comme on l'a peut-être entendu dans le sujet on ne devient pas investisseur en un clic on rigole tous les deux parce qu'on sait ce que c'est une levée de fonds c'est rarement en un clic donc le numérique ça permet de diversifier les gens qu'on touche ça peut être des capital risqueurs qui ont un intérêt financier ou des investisseurs métiers qui ont un intérêt de synergie de métiers et de compétences ou des épargnants qui ont un intérêt de défiscalisation et jamais il me semble ces catégories vont être remplacées par une méga catégorie englobante de tout donc le crowdfunding encore une fois c'est qu'un moyen c'est pas une fin c'est pas en un clic ça prend du temps c'est compliqué moi j'ai mené les deux démarches et elles sont longues et impliquantes mais en revanche ça permet de diversifier ces prises de contact voilà ce qu'on voit quand même c'est que le début de la démarche est sensiblement la même tout à fait c'est pareil on doit montrer on va dire pas de blanche voilà et avant d'arriver c'est pas plus facile non non pas de blanche en tout cas ça n'a pas l'air d'être plus facile non non ça n'est pas du tout plus facile ça a l'air d'être exactement la même chose sauf que voilà à la fin on a un intervenant enfin une fois une intervenante de l'autre côté on a plusieurs d'origines diverses encore une fois mais l'effort effectivement au départ est le même mais comme dans la cigarette électronique par exemple au départ c'est des petites marques qui s'y mettaient et là Malboro va lancer sa cigarette électronique dans la musique au départ c'est Deezer qui piquait les morceaux au major maintenant c'est My Warner de Warner qui lance son produit bon là il me semble que c'est la même chose ce sont des petits entrepreneurs malins qui ont senti un nouveau mode mais il me semble que sans doute les grands fonds les grandes banques s'y mettront sûrement on leur plateforme plus tard après de faire ce genre d'activité c'est la chaîne de l'innovation très bien merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission bonne chance Béringer pour la suite il vous reste combien de jours encore ? il nous reste une cinquantaine de jours avant l'été quoi fin juillet voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire Karim si vous voulez participer nous remettre un peu d'argent de Newfound chez nous c'est parfait c'est trop personnel ce sera très bien très bien merci à vous de nous avoir suivis Startup revient la semaine prochaine mais pas encore avec Kevin Deniau ce sera Pierre Chavanne qui vous parlera de l'introduction en bourse en attendant très bon appétit à tous sur Décideur TV au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501